Et nous, we love Alex Vizorek et sa viso-conférence quotidienne, son oeil un poil espiègle sur l'actualité. Alex, vous vouliez commencer cette viso-conférence avec ses six grandes marques aujourd'hui d'agroalimentaire accusée par l'ONG Foodwatch de chipflation. Chipflation, c'est-à-dire... Vous voyez mon accent en plus ? Non, mais c'est pas là pour que les anglophones qui nous écoutent reconnaissent leur langue. Des modifications secrètes de la recette d'un produit ou de la composition avec des ingrédients de moins bonne qualité pour arnaquer le consommateur. Par exemple, la quantité de poissons dans les filets de collins de Fendus est passée de 75 à 71%. Autre exemple, la quantité de viande dans les rillettes Bordeaux-Chanel est passée de 90 à 95% dedans. Autre exemple, dans le gouvernement, la quantité de ministres de gauche sous Emmanuel Macron est passée de 33% à 0, quasi. D'international à présent. Aux Etats-Unis, la primaire républicaine du Nevada a donné lieu à un résultat insolite. Et oui, en effet, c'est un scrutin qui ne comptait pas dans l'attribution des délégués de l'investiture à la présidentielle. Et donc, Donald Trump ne s'y est pas présenté. Et sa principale rivale, qui a besoin d'un peu d'image, elle s'est présentée, Nikki Haley. Elle était donc seule candidate. Elle a obtenu 31% des voix. Le reste des électeurs ayant préféré voter pour l'autre choix, aucun de ses candidats. Donc, Nikki Haley a réussi le tour de force de perdre une élection contre personne. Même Manuel Valls a dit, ça m'étonne, un exprès pareil. Même moi, je ne le suis pas arrivé. International encore, en Inde. Une influenceuse crée la polémique après avoir fait croire à ses abonnés qu'elle était morte. Voilà, un mensonge dans le but de sensibiliser au cancer du col de l'utérus. Et ça a marché parce qu'on en a parlé énormément et c'est choquant. C'est choquant surtout dans ce sens-là. Parce qu'on avait déjà connu l'inverse avec Abdelaziz Bouteflika. Il a fait croire à ses abonnés qu'il était vivant. Voilà, balle perdue. Revenons en France, où l'on se tourne vers une ville qui vous passionne, Alex. Donc, Limoges. Limoges, car le procureur de Limoges, Baptiste Porchet, a comparu en audience disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature, car plusieurs femmes dénoncent des comportements sexistes et misogynes. Bon, à Limoges, c'est hashtag balance ton Porchet. Oui, bon petit jeu de mots. Mais au-delà des comportements sexistes, il lui a reproché de faire des blagues lourdes. Et par exemple, celle-ci, qui est citée dans le Finkton Post, sur le tableau des gardes à vue, à côté du nom d'un des suspects, Fela, F-E-2-L-A, il a ajouté Sion. Je vous laisse, Cyprien, peut-être donner une explication aux ceux qui nous écoutent, pour être suffisamment clair. Bref, ami Limougeot, sachez que moi, je me bats au quotidien, pour que Philippe Cavrières arrête de se moquer de vous. Mais de votre côté, faites aussi un effort. Toujours en France, du côté de Toulouse, désormais, cette brève, alors je vous la cite, tel quel, pourtant libéré, le détenu refuse de quitter la prison, il commet un cambriolage et retourne en garde à vue. Ça, c'est Nicolas Sarkozy. Ça, c'est Patrick Balkany, qui ne comprennent pas du tout la réaction de cet homme et qui nous ont fait deux petits AVC. Elle est une brève dans le New Jersey. Oui, j'aimerais vous raconter des histoires dans cette chronique aujourd'hui. Un refuge pour animaux propose de donner le nom de votre ex à un chat qui sera castré. Arguant que certains ne devraient pas se reproduire. Et donc, en échange d'un don de 50 dollars, par exemple, une certaine Pamela a pu baptiser un chat Adil. Et tout passe bien. Une certaine Valérité aurait demandé qu'un des chats se nomme François. Et moi-même, je suis à deux doigts d'envoyer 50 dollars pour en appeler un Oumtiti. C'est pas mon ex, mais il m'a bien baisé quand même. Alors, je peux expliquer, c'est celui qui a marqué contre les Belges. En demi-finale de la Coupe du Monde. Ben oui, parce que nous, on a joué la finale. On ne sait pas ce que c'est. Culture, ce lundi en Allemagne, une note de plus du morceau As Slow As Possible a été jouée. Exactement. France Musique, pendant un instant sur cette antenne. On n'a pas l'habitude. Là, je n'ai pas la réforme. Je vais vous l'expliquer. Ils ont fait une journée spéciale sur France Musique. As Slow As Possible, le plus lentement possible, est une composition d'un célèbre musicien contemporain, John Cage. Et ça se joue dans l'église d'Alberstadt. Et l'exécution doit durer 639 ans en tout. Le morceau est en cours depuis 2001. Enfin, quand je dis en cours, en 2001, le morceau commence par un long silence. Et la première note n'a été jouée qu'en 2003. Et chaque note dure, si vous voulez, on tape sur l'instrument, chaque note dure entre 1 et 4 mois. Après 23 ans, donc maintenant, nous sommes à la 16e note. La fin est prévue en 2640. C'est horrible, on ne la verra jamais. A priori, non. Et on espère surtout qu'il n'y aura pas de rappel. Pourquoi ? C'est un musicien un peu fou, John Cage. Il avait écrit 4 minutes. C'est de l'art conceptuel, de l'art contemporain. 4 minutes et 33, il n'y avait aucune note. Et donc, c'est un silence de 4 minutes. Très bien. C'était le moment culture de cette émission. Le seul, évidemment. Une jolie nouvelle pour terminer. Moi, j'attends au pire du coup. Je vais me rattraper. Je vais commencer. Au Royaume-Uni, Joey, un âne constipé, a été sauvé par 24 litres de Coca-Cola. L'âne était victime d'une occlusion intestinale sévère qui l'empêchait de s'alimenter et de s'hydrater pour le soulager. Les vétérnières lui ont injecté de grandes quantités de vodka via un tube nasal directement relié à son système digestif. En entendant ça, le roi Charles III aurait dit « En fait, moi, ça va ! » Voilà, ça, c'était le moment santé de l'émission. Comment on pouvait passer d'un truc pareil ? C'est canon. Vous êtes paradoxal, parfois, cher Alex Visorek. Merci pour cette visioconférence.